alors bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter le jeu my world qui est un jeu sans vraiment en être puisque en fait c'est un jeu où vous allez créer un jeu c'est une espèce d'engine créateur de jeu mais très très simplifié donc vous allez pouvoir créer votre votre jeu donc votre votre jeu en 3d en espèce de rpg c'est un jeu rpg en plaçant des assets déjà préparés etc et c'est vraiment assez sympa vous avez un choix assez varié vous avez un steam workshop donc si même ce qui est ce qu'il ya déjà de présent dans le jeu ne vous convient pas vous vous avez toujours le steam workshop où vous pouvez emploder même vos créations et autres et il est vraiment sympa il ya beaucoup de possibilités donc là on a ton petit changement donc vous allez donc quand vous démarre le jeu voilà vous atterris et vous atterrissez dans le hb du jeu et là vous avez le choix donc voilà vous pouvez accéder au workshop et vous avez même un mode multijoueur parce que vous pouvez mettre le jeu que vous avez créé l'espèce de jeu entre guillemets que vous avez créé en multijoueur de façon à ce que les des gens puissent jouer en coopération avec vous dans votre monde faire des quêtes avec vous etc que vous aurez auprès à l'avenir ou rejoindre une personne bien évidemment qui a fait un monde également et qui l'a mis en multijoueur donc là déjà je suis rentré dans la création de monde pour vous présenter un petit peu les possibilités donc vous spawnez dans un monde vide et donc on va mettre des choses dans ce monde donc attendez je galère un peu pour le menu voilà donc vous appuyez sur la touche échappe pour afficher le menu de création du jeu pour ce qui est à 7 changement de la map etc donc attendez voilà donc ici c'est pour changer les les le terrain les formes du terrain vous pouvez ajouter des ajouter des choses de type montagne forme voilà vous avez tout type de forme comme ceux-ci on pouvait les disposer partout je montre très brièvement il ya ce jeu vous montrer vraiment le minimum pour qu'on comprenait un peu le but du jeu mais le jeu propose beaucoup plus alors là ici vous avez les thèmes vous pouvez choisir un peu le thème de votre de votre level donc c'est un là où il va se dérouler à peu près vous voyez c'est le thème désert ici alors là vous avez quelques objets qui ont déjà une mécanique de jeu donc qui sont qui servent à quelque chose qui sont comment dire ils ont une ia déjà programmée un script déjà programmé par exemple voilà vous avez des portails comme vous pouvez passer à travers pour vous ça un peu plus d'un portail vous avez un lit pour dormir et donc récupérer vos pv ensuite et vous avez un feu de camp qui vous permet de sauvegarder qui fait office de checkpoint dans le jeu ici vous pouvez peut c'est la section voilà vous avez des arbres vous avez divers ça donc voilà ça c'est le jeu les choix que vous avez mais je peux comme je l'ai dit précédemment vous avez également le steam workshop qui est présent pour avoir encore plus de tout ça et vous pouvez télécharger également des levels déjà fait tout de part d'autres personnes et vous pouvez imploder le vôtre bien entendu voilà là vous avez les rochers vous avez des murs donc vous pivotez en maintenant la touche air comme ceci si vous voulez qu'il soit pivoter à 90 degrés directement donc pour pivoter à 90 degrés directement vous pouvez maintenir la touche majuscule en même temps et pour quand vous posez un objet si vous le voulez le dupliquer pour poser directement le même objet autre part dans la map vous maintenez pareil la touche majuscule en le posant parce que si vous ne maintenez pas la touche majuscule vous allez en poser qu'un et après vous serez obligé de le re sélectionner dans la liste des objets alors que là vous n'avez pas besoin c'est les commandes typiques du d'une engine 3d c'est vraiment c'est ça essaie vraiment d'être comme un créateur de jeu quoi c'est un peu le cas d'ailleurs mais ça l'est pas vraiment alors après ça c'est toutes des assiettes décoratives envoyées accrochées aux murs là vous avez des items type peau tombe etc là vous avez pareil envoyé c'est toutes les assiettes déjà fait je vois pas trop ce que j'allais dire dessus ça c'est pour les lumières alors après vous avez les npc alors vous avez ici c'est les npc friendly donc qui auront des bulles de dialogue random si mais vous pouvez en créer vous pouvez également leur attribuer des quêtes créé par vos soirs vous même alors ici c'est les ennemis donc moi je mets un ennemi assez basique pour pas à quoi galérer tout vous pouvez même mettre des boss déjà programmés et autres voilà donc voyez là j'ai fait vraiment très très simplement pour pas que la vidéo dure des heures puisque si je devais vous présenter chaque truc que le jeu propose vraiment il n'aurait vraiment pour longtemps parce qu'il est assez complet Donc là ah j'ai oublié de changer le spawn du personnage donc du coup on va marcher un peu Pour atteindre la brief zone que j'ai édité Donc voilà en attendant qu'est ce que je peux vous dire de plus vraiment je peux pas tout vous parler de tout parce qu'il ya vraiment c'est comme une engine vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez Qu'est ce que je peux dire de plus sinon que le jeu est en action anticipée si j'ai pas de bêtises je crois bien il reçoit vraiment constamment des mises à jour bourré de nouveaux contenus etc Vraiment il est un jeu très sympa jeu donc voilà vous voyez vous pouvez voir que quand je m'approche Là j'ai récupéré toutes mes tous mes pv même si j'en avais pas perdu mais si j'en avais perdu je l'aurais récupéré Je me blache comment les ennemis A gauche les items que vous voyez c'est comme dans un rpg en fait des attaques spéciales Et donc là normalement je vais respawner au feu de camp que je viens de sauvegarder voilà puisque je suis mort comme une merde J'ai légèrement foiré J'ai bien assez chaud pour un ennemis de base quand même Après on peut vouer que je vise un peu comme de la merde d'accord Génial On va y arriver Je vais quand même au moins vous montrer la mort d'un seul ennemi Là on est pas mal On va y arriver On va y arriver Voilà Voilà Et donc vous voyez là j'ai utilisé le feu et j'ai récupéré tous mes pv énergie Voilà là c'est un message random mais vous pouvez le personnaliser totalement le message que vous dit le npc Vous pouvez lui attribuer des quêtes Créer par vos soins Voilà là je vous montre vraiment les décors que j'avais mis Et maintenant on va explorer pour vous montrer très brièvement Je vais voir si quelqu'un Est en ligne Et a mis son monde en ligne Pour faire du multijoueur Pour vous montrer brièvement que voilà le multijoueur marche très facilement Et impeccable Donc je vais aller sur le multijoueur et voir s'il y a quelqu'un d'en ligne Donc on va aller sur le monde que quelqu'un crée On va pas aller sur la mien Je vais rien mettre du tout Donc voilà Déjà une multijoueur Ah il y a un serveur mais ça a l'air d'être un serveur vus C'est pas grave Ça devrait pas être trop compliqué non plus On va peut y cesser Un serveur vus Un serveur vus C'est pas grave Un serveur vus Un serveur vus On va aller sur la mienne On va aller sur la mienne Un serveur vus 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 Ne vous mettraz Voilà donc là on est dans le monde créé par je ne sais pas qui, par le russe, et voilà lui vous pouvez voir qu'il a attribué des quêtes à des personnages, bon alors on comprend rien parce que c'est écrit en russe, mais ça c'est parce que lui a écrit en russe, vous pouvez écrire dans le langage que vous voulez bien évidemment, et voilà apparemment vous voyez il a déjà attribué des quêtes, il a commencé à se faire un petit jeu lui, c'est plutôt, ah le voilà, il est là bas, regardez il vient vers nous, voilà, c'est le créateur de ce, de ce serveur, Voilà et puis je crois qu'on va s'arrêter là, je vous ai montré, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas tout vous montrer vraiment parce qu'il est très complet, je vous conseille d'essayer tout simplement si vous êtes fan des RPG, vraiment je vous conseille d'essayer, c'est très sympa, si vous avez beaucoup d'imagination, vous pouvez faire des trucs vraiment très très sympa, vous avez le Steam Workshop, Voilà donc merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao à tous !